Hello tout le monde, c'est Pouce et je vous retrouve pour la suite de mes découvertes des saisons dans les Sims. Donc on s'était laissé sur le tout début du printemps, le premier jour. On ne fera pas les 7 jours évidemment dans cet épisode parce que ça ne va pas être possible. Mais voilà, on va essayer de commencer un petit peu, voir comment ça se passe. Ça fait du bien de revoir un petit peu du verre, j'avoue. Donc voilà. Alors, on est dimanche, je pense qu'il n'y a rien de... Ah bah si, journée de la nouvelle compétence, oui, ça on s'en fiche un petit peu. Il y a l'anniversaire de Pierre la semaine et puis il y a la fête de l'amour, le jour de l'amour. Le vendredi, au niveau météo, on va avoir un peu de pluie et un peu de nuages et un peu de soleil. Ok, on verra. Donc, eh bien on va lancer le jeu. Alors je vais déjà enlever les décorations. Non, elles ne veulent pas s'enlever. Comment est-ce qu'on fait pour enlever ça ? Normalement je suis censée pouvoir... Ah, c'est bizarre ça. Je n'ai pas le truc pour les enlever. Bon. Ça commence bien. On va peut-être le revendre et puis en prendre un autre. Ah, il n'y a pas de... Bon, alors je ne sais pas du tout où ça se trouve. Il y a les cadeaux. Ça ne doit pas être là-dedans. Ça ne doit pas être dans le jardinage. Ça c'est quoi ? D'hiver. Je vais encore les louper, je suis sûre. C'est toujours quand on cherche quelque chose qu'on ne trouve pas. Ah, ben voilà. Ok. Bon. Ben non, je ne peux toujours pas. Les corniches. On va mettre des trucs de printemps alors, puisque je ne peux pas les enlever. Donc... Allez, ça. Ça fait printemps. Il fait quelle température ? Il fait frais, partiellement nuageux. Donc la neige fond un peu partout. C'est trop mignon. Ça fait trop bizarre de revoir de l'herbe en fait, parce que... J'en ai plus vu depuis longtemps, depuis... Enfin, depuis l'installation des saisons, mais je veux dire... Ah, ben de nouveau, on n'a pas sur la pente du toit, c'est dommage. Et là, on a sur une pente, mais pas sur l'autre. C'est classe. On va peut-être mettre autre chose, alors. Oui, donc j'ai plus vu l'herbe depuis l'installation des saisons, mais j'ai beaucoup joué depuis, parce que... Ah, ben voilà. Enlever les décorations. Ah, mais... Ça, alors, comment je fais pour les enlever ? C'est bizarre. Pourtant, c'était avec la boîte que je les ai mises. Bon. C'est pas super pratique. On va mettre autre chose, alors. Les corniches. Bah, ça, non, c'est Noël. Galande lumineuse, ça fait pas très printemps. Ouais, peut-être ça. L'estalactite, c'est pas printemps. Ou alors des trucs comme ça, mais... C'est des flocons ou des cœurs, donc... Ou alors ça. On va voir ce que ça donne. Mais c'est embêtant de pas pouvoir enlever ça, quand même. Bon, ben voilà, ça fera l'affaire. C'est très bien. J'allais dire que c'est discret, mais pas vraiment, mais... Bon, ça fera l'affaire. Hop, bon. Avec tout ça, ça fait déjà 5 minutes qu'on joue, et on n'a encore rien fait, comme d'habitude. À vrai dire, au printemps, je sais pas trop ce qu'on peut faire de spécial. Parce qu'il fait frais, donc... Voilà, je... Je sais pas trop. Peut-être qu'on fera des petites plantations, du coup. Donc, on va jouer un peu avec la balançoire. Il a l'air super motivé pour la pousser. Il a soupiré comme pas possible. Alors, moi, je vais juste vérifier quelque chose. De temps en temps, je vais juste vérifier que mon processeur suit bien, pour espérer ne pas avoir de lag. Ici, c'est ok, donc... Ça devrait aller. Je vérifierai ma théorie à la fin de l'épisode, mais... C'est trop chou. J'aime bien quand il pousse quelqu'un. Ok, tu peux arrêter de la pousser. Penser à un membre de sa famille. Oui, donc, au fait, Joséphine a déménagé. Et je l'ai mise à... Je vais y arriver. À Oasis Springs. En me disant, ce sera l'occasion d'y aller et de voir un petit peu... C'est trop beau, le ciel. De voir un petit peu... Ce qu'il en est du printemps... Là-bas. Ah, on commence à voir les premières... Ah non, j'ai rien dit. C'était un arbre derrière. Tout va bien. Bon, allez, on va planter un truc alors. Pommier sauvage. Ah oui, mais écoute, il n'y a plus rien à récolter maintenant, évidemment. C'est dommage. Bon, la neige, ça fond plus ou moins vite. Ça dépend des endroits. Donc ça, c'est cool. J'aime bien. Tout ne fond pas en même temps. C'est progressif. C'est toujours sympathique. Bon, bah alors, on va acheter des graines. Donc, activités et compétences, le jardinage, des graines de fleurs, de fruits, d'herbes et de légumes. On va prendre des fleurs et des fruits. On va voir ce qu'on a comme fruits. Il y a des chances qu'on puisse faire pousser au moins quelque chose de là-dedans. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on a ? Tout un tas de brôles, ça c'est sûr. On n'a que des pommes, évidemment. C'est tout ce qu'on a. Du où ? Automne et hiver. Bah super, merci. Et les fleurs, elles sont où ? J'ai pas de fleurs. Ça, c'est quoi ? Friandises rajeunissantes. Mais on s'est fait un peu arnaquer, là, non ? À moins que ce soit ça, les fleurs, le où ? On va planter un bananier. Bon, on va mettre un pommier, là. Mais les pommiers, c'est en automne, ouais. Bon, ils seraient en fleurs, au moins. C'est pas possible, ça. On s'est fait arnaquer, hein. On va reprendre des fleurs. Hop, voilà. Mais on n'a que deux sortes, franchement, c'est un peu l'arnaque, quand même. On va en mettre deux de chaque sorte. Hop, voilà. On repassera convenablement un peu plus tard. Non, je me suis trompée, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, bah, va les plans. Ah oui, tu vas faire pipi d'abord. Bah, va faire pipi. Non, tu vas pas faire pipi. Si, va faire pipi, c'est bien. Et ensuite, tu pourras planter, et on verra un petit peu ce qu'il en est. J'étais en train de me demander pourquoi, dans ma construction, j'avais remis une petite haie et des trucs là, mais c'est parce qu'il y a un arbre que je voyais pas. C'est bientôt l'anniversaire de Pierre. En manque d'inspiration. C'est quand son anniversaire. On est dans deux jours. Ah, elle est cocotte. Donc, je vais essayer de faire mieux au niveau du temps. Ça se plante vraiment n'importe comment. On va tout arroser. Une fois que la neige sera vraiment fondue, je regarderai où j'avais mis mes petites lignes de plantation. Et on les replacera convenablement. Et on mettra peut-être l'arrosage automatique aussi. Ça peut être sympa. Tiens, on va aller parler un peu avec Lucie. Elle pourra s'occuper de... des plantations comme ça. Ça augmente bien. Mais Lucie, elle a une voix d'homme, en fait. Bon, il n'y a pas d'autre... Oh, il y a un oiseau. En guise de remerciement pour cette agréable conversation, Lucie Trouille a donné une tenue d'épouvantail et un chapeau d'épouvantail. Ils sont disponibles dès maintenant d'en créer un signe. Ok, et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Demander des... Ah, chercher des graines dans les poches. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé de bien ? De l'avocat. Ok, on peut planter un avocatier. Je ne sais pas à quelle saison ça se fait, mais... Bon, ça ne dit pas. Plantons un avocatier. Euh, non, pas manger. Bah, j'ai cru qu'on pouvait pas le planter. Ok. Ensuite, on va demander des astuces de jardinage. Ah oui, peut-être avant, tu vas arroser. Tout arroser. Voilà. Et demander des astuces de jardinage. La couleur... ... 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 Elle a fait sa bonne résolution. Non, j'allais encore dire une bêtise, mais je n'ai rien dit. Je voyais du vert encore, mais à moins que... Non, c'est les branches qui verdissent en fait, j'ai l'impression. Ou c'est moi qui divague, je ne sais pas. Comme j'entendais mon ventilateur s'exciter un peu davantage, je revérifierais mon... Oh, je ne sais plus parler. Je revérifiais mon... Oh là là, mon processeur, mais ça a toujours l'air d'aller, donc... Ok, tu iras dormir juste après. Tu peux faire le dernier truc si tu veux bien. Donc on a une bonne relation. Peut-être qu'elle s'occupera du potager. Il paraît que c'est ce qu'elle fait, mais sans certitude. Bon alors, tous ces petits gens-là, ils ne dorment pas. Qu'est-ce qu'ils nous font ? Ils sont complètement décalés dans cette famille. Je n'ai pas autant de problèmes dans... Oh, c'était horrible pour Pierre. Il n'a pas pu faire assez de tradition. Pour lui, c'était une réussite. Horrible, réussite, horrible. Ah ben, c'est partagé comme ça, c'est bien. Alors, vous allez tous aller dormir. Parce que j'aimerais bien avancer un petit peu plus vite pour la nuit. On va faire une petite sauvegarde aussi. On est à la moitié de l'épisode théorique. Maintenant, peut-être que je ferai quand même un tout petit peu plus long, genre 40 minutes. Mais j'espère ne pas dépasser. Je vais vraiment essayer. On va faire le maximum. Et puis, on continuera le printemps dans l'épisode prochain. Et puis, on passera à l'été. Ça y est. Alors, où est-ce que tu as laissé ton plat, toi, tout à l'heure ? Bon, ça, c'est pourri. Ça, c'est pourri. Et ça, c'est pourri dans 36 minutes. Le temps que tu arrives jusque là, ce sera pourri. Il y a des assiettes partout. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne font que manger dans ce truc. Non, ben, écoute, redors. Tu mangeras un autre moment. Tu survivras bien jusque demain matin, quand même. Si l'horloge veut bien avancer. Un jour, peut-être. Ça m'énerve. Bon, allez, va manger. Tu me saoules. Qu'est-ce qu'il reste ? Bon, on enlève la nourriture gâtée. Et puis, est-ce qu'il y a encore quelque chose dans ce frigo ? Ben oui, il y a plein de trucs gâtés. Gâtés, normal. Ben. Mais il y a des assiettes partout. Il y en a là. Il y en a là. Et je passe ma vie à faire le ménage dans cette maison. Ils sont indisciplinés. Ce n'est pas possible. Allez, mange. Après, tu me rangeras un peu tout ça, mon gars. Ah oui, mais tu vas à l'école. Tu vas prendre une douche aussi. Bon, après, tu t'occuperas de toi. Alors, toi. Oui, tu peux manger. Mange. Va manger dehors. Comme ça, ça prend plus de temps. Ce n'est pas du tout chiant. Toi, tu vas au boulot. Tu peux prendre des restes. Voilà, toi, tu vas vider les crasses. Prends des restes. Lui, ça va, ça reste raisonnable. Remplacer. Tu peux... Oui, bon, on va au lycée, tant pis. Toi, tu n'es pas en très bonne forme, mais tant pis. Toi, tu n'auras jamais le temps de faire tout ça. Donc, juste prendre une douche quand même, peut-être. Parce que là, c'est quand même un peu abusé. Ok, ils mangent tous les deux, les autres. Voilà, tu vas être méga en retard à l'école, mais ce n'est pas grave. Toi, tu vas te faire des amis. Donc, toi, ça va, tu es en forme. Allez, dépêche-toi. Bon, c'est bon comme ça. Tu es plus ou moins propre. Ça fera l'affaire. Voilà. Alors, tu peux te faire des amis pour monter ton social. Et toi, tu veux nettoyer un peu les assiettes, là, qui traînent encore. J'ai mis des petites décorations aussi. Pas beaucoup, mais j'aime bien celle-là sur la table. C'est joli. Alors, nous, on va faire pipi. Et puis, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dehors. Qu'est-ce qu'on me veut, là ? On s'en fiche. Allez, fous-nous la paix. Hop. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans le potager. Donc, ici, plantes de jacinthe. Été, printemps. Été, printemps. Forcément, c'est la même. Chrysanthème. Été, automne. Donc, ce n'est pas pour tout de suite. Là, c'est automne. Et là, c'est deux saisons. Bon, on a au moins trois plants. On peut peut-être remettre les abeilles. Hop. C'est peut-être là-dedans. Je ne sais pas trop. Ah oui, il y a l'arroseur, tiens. J'avais dit que je... Que je mettrais ça convenablement. Alors, on peut le mettre là, mais pas là. Donc, on va essayer d'adapter en fonction. Voilà. Oui, celui-là, il n'est pas pour l'instant... Oups. Donc, on va essayer de faire comme ça. Voilà. Plus ou moins, on ne sait pas non plus... Qu'est-ce que je voulais mettre ? Oui, les abeilles. Les abeilles. Voilà. Les abeilles, on va les mettre ici, dans le coin. Qu'est-ce qu'on a d'autres qui pourraient être sympas. Petite piscine, c'est plutôt pour l'été. La balançoire, on l'a. On ne va pas mettre une patinoire, quand même. La table de composition florale, je ne sais pas si on aura vraiment le temps. Bon, on va toujours la mettre, de toute façon. On va essayer de la caser quelque part, là. Il faut que j'aille voir, parce que, avec les fleurs que j'ai placées, ça ne va pas, sinon. Bon. On verra bien. On rebougera, si nécessaire. On va faire comme ça. Normalement, elle saurait quand même aller dessus. On ne va pas passer notre vie à faire des compositions florales, non plus. Mais, voilà, ça peut être sympa. Et, on mettrais bien un petit feu de cantiens. Pour se réchauffer, lors des... Des petites soirées printanières. Divertissement. Moi, je voudrais un plus petit, en fait. Et j'aime bien ça, aussi. Un bambou, aluminium, céramique. J'aime bien le bambou. J'aime bien ce truc-là. C'est vraiment un truc agréable. Je sais bien qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout, mais... Moi, j'aime assez bien. Voilà. Mince, mon feu de camp. Donc, là, c'est les grands. Ah, voilà, les petits. Ceux autour desquels on peut s'asseoir. Voilà. On va mettre quelques chaises. Qui, j'espère, ne crameront pas à la première occasion. On va mettre des chaises, comme ça. Voilà. Trois, c'est suffisant. Alors, qu'est-ce qu'on veut encore ? Ah ! Bon, ben, on va allumer un petit feu, puisqu'il fait frais. On va ajouter une bûche. J'espère que ça ne va pas cramer. Et on va... Traîner. Feu de camp agréable. Il ne fait pas très beau, aujourd'hui. Tu peux te faire griller un ou deux, tiens, puisqu'il fait... Enfin, tu es un peu fin. Il fait... Ah ! J'ai encore rêvé. Non, cette fois, il y a du vert sur les arbres. Alors, attendez, on va regarder un petit peu. Ah, c'est très joli. Quand ce n'est pas encore à fond vert, mais que ça commence. C'est assez sympa, j'aime bien. C'est vraiment le premier printemps que je vois. Enfin, j'avais vu quelques vidéos, comme tout le monde. Mais c'est la première fois que je vois vraiment l'évolution progressive. C'est joli, hein. Ouais, c'est trop chou. Petite photo. On n'en a jamais assez de screen, hein. Je ne sais pas vous, mais moi, je fais tout le temps des screens. Alors, on est à 25 minutes d'enregistrement. Il fait tout gris, c'est dommage. Bon, ça pourrait être pire, il pourrait pleuvoir. Mais il ne fait pas très lumineux, quoi. Voilà, tu peux manger ton petit hot dog. Ah oui, tiens, ça me fait penser. Ouais, tu peux te distraire un petit peu, maintenant. Toi aussi, d'ailleurs. Et toi aussi. Qu'est-ce qu'il a encore, lui ? Joséphine, mais Théotra. Il est malade, lui ? Un rhume de cerveau, ouais. Et elle aussi, bah tiens. Ah, une petite éclaircie. On a un peu de soleil, j'ai l'impression, là. Ouais. C'est trop beau. Franchement, ça donne une ambiance. Ah ! Attends, 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 reviens. Non, pas toi. C'est pas le bon personnage. Présentation amicale. Tu vas où ? Exactement. Dans la piscine, peut-être pas. Tu vas avoir froid, ma cocotte. En plus, t'es déjà malade. Illuminez la journée. J'adore ce maillot, au passage. Attends, je rêve ou il vient de se changer ? Genre, je vais mettre un maillot. Ouais, mais il n'a pas mis de maillot. Dommage. Draguer, non ? Drôle. Attends, j'ai rêvé ou... Racontez des blagues de récolte. Allez. On entend les petits bambous. Et sinon, tu fais quoi ? À part discuter avec nous. Alors, tu peux nettoyer ton assiette. On va aller voir un petit peu le potager, ce qu'il en est. Bon, ça n'a pas bougé. On peut nouer des liens avec les abeilles. Ouf, oui, tu ramènes qui tu veux, on s'en fout. Hop, voilà. Il y a un timide soleil. On voit des toutes petites ombres. Bon, bah c'est bien. Elle a augmenté sans se faire piquer. On va tenter un peu le diable, mais... Je trouve qu'elles sont très vite irritables, par contre, les abeilles. Et elles le restent très très longtemps. Et c'est difficile de faire diminuer le taux d'irritabilité. Voilà. On ne va pas tenter le diable trois fois. On a augmenté un petit peu le truc, c'est bien. On va... Qu'est-ce qu'on peut faire au printemps? C'est quoi, ça? C'est trop loin, je ne vois pas. Ah, c'est ok, c'est la fleur du truc. On ne va pas prendre d'autres récoltes. L'herbe est beaucoup plus verte qu'en été. Enfin, qu'est-ce qu'on avait avant. Ah oui, vous m'emmerdez. Fichez-moi la paix. L'herbe est beaucoup plus verte. C'est vraiment le printemps, quoi. Non, mais vas-y. Fais comme chez toi. Est-ce qu'on a des interactions spéciales printemps? Non. Bon, pas vraiment. Oh, c'est quoi, ça? Journée du jargon pirate? Parler comme un pirate. Ok. Pourquoi pas? Bon. Ben, écoute, vu qu'on a encore rien récolté, enfin, on s'en fiche, on a des sous. Tu peux faire une petite composition. Matin d'été, du hou. Ah ben, du hou, on en a, tiens. Tu peux faire ça. Je pense que ça va verdir au fur et à mesure, comme ça a grisonné au fur et à mesure de l'hiver. Il n'y a pas grand chose à faire au printemps, mais je trouve que c'est très, très joli et c'est très vivifiant. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais ça fait plaisir, quoi, de revoir du verre. Chloé, jolie, mais je ne sais pas qui c'est. Il y a Lucie qui s'est remis à sa place. Là, il commence à faire gris, gris. Alors, non, on ne va pas au festival. Pourquoi il reste là, l'autre, là? Ça y est, ils sont de nouveau bloqués. Dans cette famille, ils sont un peu maudits. Ah, c'est sur le truc de Lucie, en fait, que l'oiseau va carrément. Bon, les gars. Quand ce n'est pas l'enregistrement qui rame, c'est le jeu. Bon, d'ailleurs, j'espère qu'il n'y a pas eu de lag, parce que je vois que ça a un peu augmenté au niveau de mon processeur. C'est bien, elle ne fait rien, mais ça augmente toujours, donc... Bon. On va faire un petit riset de timin. En général, ça permet de les débloquer tous. On dirait qu'elle a des allergies. Elle n'arrête pas d'éternuer. Joséphine, elle est un peu envahissante. C'est fini, oui? Ah oui, t'es endeuillée, toi. Elle n'arrête pas d'éternuer. Bon, frais nuageux. Et demain, il fait quoi? Pluie. Bon. On est à 33 minutes, donc ce que je propose, c'est qu'on aille jusqu'à demain et qu'on fête l'anniversaire de Pierre, qui va devenir un vieillard. Est-ce qu'il travaille, lui? Il travaille à 8 heures, donc il faudra se lever pour faire le gâteau, mais bon, de toute façon, comme il n'y a jamais personne qui dort dans cette maison, il fait sombre tout d'un coup. Bon, c'est le soir, ok, mais c'est bizarre. Ah voilà, c'est pour ça. Il n'y avait pas encore les lumières. Ah, il y a des petites fleurs qui reviennent sur la végétation de la pergola. Bon, les gars, c'est l'heure d'aller dormir, moi je vous le dis. Alors, tu vas manger un bout. Toi, tu vas faire pipi et prendre une douche, et puis aller dormir. Toi, tu vas manger des restes, une fois que les autres se seront bougés. Ok, ça marche. Ils sont lents, c'est pénible. Non, bah écoute, mange ton truc là, que t'avais en main. Tu ne vas pas aller en chercher un autre. Si ? Bon, tu le remets dans le frigo, c'est très bien. Toi, tu es en train de manger, donc c'est très bien aussi. Mangez tous. Ensuite, toi, dès que tu auras mangé, tu iras juste prendre une douche, et puis dormir. Toi, tu as fini. Tu vas aller prendre une douche aussi, et puis dormir. Toi, tu manges toujours, et toi, tu fais pipi. Ok. Eh bien, viens prendre une douche maintenant, et puis va dormir. Toi, tu termines de manger, et puis tu iras te laver aussi. Viens, ici, le temps que les autres terminent. Je ne sais pas qui aura fini en premier. Ils ont fini en même temps. Tu peux utiliser, prendre une douche, et aller dormir. Et s'il vous plaît, dormez un petit peu. au moins, jusqu'à 5h30, 6h, si possible. Alors, non, pas de panne pendant la sauvegarde, s'il vous plaît. Je l'entends à mon ordi, que ça, c'est un peu dur. C'est long. Ok, c'est bon. C'est toujours un peu stressant, quand ça fait ça. Ok. J'espère que, au niveau enregistrement, c'est bon. Je suis désolée de parler tout le temps de ça, mais ça devient un peu une obsession, à force. À chaque fois, je stresse de me dire, est-ce que ça lague ou pas, donc... Mais bon. Soit. Allez, dépêche-toi. Je vais entrer une autre fois. Hop, allez. C'est bon. Ah bah, il pleut. C'est bien, comme ça, on va quitter l'épisode, presque, vraiment, sur le printemps. C'est trop vert. J'adore. Allez, c'est parti. Bon bah, écoute, on va faire le gâteau, comme ça, on pourra terminer notre épisode cuisiné. gâteau au chocolat. Si tu te dépêches, c'est encore mieux. Encore une asiette qui traîne. Voilà, dépêche-toi, c'est très bien. est-ce qu'il pleut encore ? Ouais. J'aime bien voir à travers les vitres. Je vous l'ai déjà dit, je sais, mais... ça fait tellement... genre... ça fait du bien d'être à la maison, quoi, quand il fait dégueu dehors. Allez, grouille. Toi, tu peux courir ici. On va mettre le gâteau là. Au milieu, sinon, il veut pas qu'on mette des bougies. On met des bougies et... fait un vœu. Voilà, un petit comité. Et nous, donc, on va en rester là. J'espère que l'épisode vous aura plu. Le printemps, il y a un peu moins de choses à faire, mais voilà, j'espère que c'est quand même sympa pour vous. En tout cas, pour moi, ça l'est parce qu'on découvre la nature qui revit. dans le prochain épisode, à mon avis, je ferai en deux parties. Une partie qui va suivre jusqu'à ce que les arbres soient vraiment bien verts. Et puis, la deuxième partie où ils commenceront à... Bah non, après c'est l'été, donc ils resteront en vert, en fait. Donc, la transition entre printemps était là pour la fin du prochain épisode. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé et n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou à vous abonner si ce que je fais vous plaît. Salut !